Je voudrais vous remercier d'être toujours présent. Je fais cet exercice chaque mois. Et je sais que vous êtes également très 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 nombreux à le regarder en replay. Parce qu'on me donne les chiffres. Et je suis toujours surpris comme pas possible de l'intérêt que vous portez à votre ville. Le dernier reportage qui est passé sur France Télévisions. Où Coup de Kerkebranche a été mis à l'honneur dans son combat contre les marchands de sommeil. Un combat, vous le savez, qui m'est cher et que je mène depuis plusieurs années. C'est aller jusqu'à la confiscation d'un bien d'un marchand de sommeil avec la présence du ministre ici à Coup de Kerkebranche. Ce reportage, simplement parce qu'on le diffuse sur les réseaux sociaux, il est vu par presque 5000 personnes en quelques heures, en quelques jours. Parce que vous vous intéressez à votre ville, à Coup de Kerkebranche, à la chose publique. Et ça je vous en remercie. Alors j'y suis un peu pour quelque chose, parce que j'éteigne d'être au maximum dans la concertation, l'écoute, le dialogue. Parce que je pense que ça passe par là. De croire en la politique. Bien sûr. Qu'on croit encore en la politique dans notre pays. Ce n'est pas parce qu'à l'échelon national, il y a une manière de faire, qui est d'ailleurs vilipendée par nombre de Français, qu'à l'échelon local, on fait la même chose. Et vous le savez bien. Alors pareil, vous continuez de me suivre chaque mois, vous êtes très nombreux, à échanger, à partager avec moi. Ça m'aide beaucoup. J'ai des sujets là. J'ai une toiture sur une salle de sport. J'ai des lattes à réparer sur la rue des Forges. J'ai des problèmes de circulation. J'ai une chaudière à remettre en route. J'ai du travail. J'ai ma liste de courses pour la semaine. Elle sera bien remplie. Et ça, c'est grâce à vous. Alors je tiens à vous en remercier.